De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, de Werner Olvars et Wolfs Elbruch, pour Romain mon loulou, je suis sûre que cette histoire va lui plaire. Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite taupe, qui a osé me faire sur la tête ? Évidemment, personne ne répondit. Dis donc, le pigeon glapit-elle, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça et splash, un pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite taupe et moucheta de blanc son pied droit. Hé le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça et pouf, 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 il bombarde à l'herbe de cinq gros crotins. La petite taupe fut très impressionnée. Répond la vache, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça et splash, une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Sa perlipopète, pense à la petite taupe, c'est une chance que cette chose ne me soit pas tombée sur la tête. Sois franche la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça et clang, ding, clang, ding, clang, une série de berlingos couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite taupe leur trouva l'air fort gracieux. À vous, cochon, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça et vlouf, il envoyait un paquet brun et mou derrière lui. Beurk, la petite taupe dut se boucher le nez. « Hep vous, est-ce ? » commença la petite taupe. Mais il n'y avait là que deux grosses mouches noires qui faisaient bombance. Le genre de personnes imbattables sur le sujet. « Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdemoiselles ? » demanda-t-elle. Les deux mouches n'hésitèrent pas longtemps. « Aucun doute, ma chère, c'est un chien ! » Jean-Henri, le chien du boucher ! Sa vengeance allait être terrible. D'un bond, la petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri et plung, une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot répugnant. Voilà, justice était faite. Radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. La petite taupe s'enfonce à nouveau dans les oreilles du cabot répugnant. La petite taupe s'enfonce à nouveau dans les oreilles de la terre,